bonjour bonjour ici Sierra Brazen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Shining Force 2 alors la dernière fois on s'est pris dans plein dans un piège et nous allons devoir combattre encore une fois dans une ville alors on va regarder rapidement à quoi ressemble la zone donc on voit que je sais pas si on voit mon oui on la voit on voit qu'ici on a deux sur le côté et sinon tout le reste est vraiment regroupé en plein centre avec deux qui sont complètement excentrés on va donc aller voir rapidement ce que c'est sur les côtés un orc et un paladin ce qui va déjà être très compliqué par ici on a d'accord un orc un maître moine une arpi tout plein de bonjour toi et bonjour vous deux alors on a deux nouveautés on a un chaman je crois un écromancien qui a freeze 3 donc ça fait très mal et on a un délire sans Dieu qui a déjà énormément au niveau des stats et qui en plus a accès à boost oh je sens que ça va pas être agréable bon et ben on va y aller tranquillement sachant qu'ils ont quand même une quantité de paladin assez conséquente j'ai bien peur que avancer soit problématique mais d'un autre côté on n'a pas trouvé facilement dans leur zone de mire on va passer ici pourquoi je passe par là bas tout simplement parce que j'ai un orc et un paladin qui est un peu embêtant et que justement un peu plus bas on a le maître mouk et le maître mouk a la particularité de pouvoir soigner comme vous avez pu déjà le voir dans l'épisode dans les épisodes précédents et ça c'est pas terrible donc je vais envoyer mes cavaliers enfin le gros de mon armée en fait s'occuper des machins là bas et je vais garder une partie assez restreinte mais efficace quand même enfin efficace voilà pour m'occuper de ce qui va arriver par devant il va falloir vraiment que j'y aille petit peu par petit peu un peu comme sur la taçon ça va être une un standard maintenant tant que mes unités ne sont pas évolées le standard ça sera tout simplement combattre tibou par tibou ce qui vient et prier pour que je n'ai pas trop de mort là par exemple j'avais pas prévu qu'il arrive à taper sarah ça fait très mal donc je vais devoir y aller avec guérard alors le dark knight et je commence à plus d'avoir 10 quand je tape dessus ce qui veut dire que techniquement au niveau des des levels l'ordinateur considère que guérard est plus haut level que moi alors c'est bien c'est bien alors dispel serait ça m'aurait obligé à ne pas utiliser mes sorts sur casings ça aurait été très compliqué et sur le leader ça m'aurait empêché de faire et grèce seul petit bémol c'est que je possède des ailes d'ange qui me permet de lancer le sort et grèce de façon mécanique on va dire ouais non là j'ai un orque je peux pas je peux pas passer tant pis pour l'orque pour le paladin à côté ils me viendront dans mon dos et puis c'est tout mais là je peux pas passer et lui qui va faire aucun dégâts à droite royaume cher à quelque chose mais toute façon tu feras pas de dégâts aïe 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 bon allez peter tu vas bien entamer lors que s'il te plaît voilà merci peter qui considérait comme étant beaucoup plus haut level que l'orque il a gagné un point d'expérience pour les 20 30 dégâts rick va mettre avec par 49 donc ça va il est considéré comme étant encore à niveau égal ou plus je vais mettre eric devant tant pis je vais abandonner les trois qu'elle va les deux cavaliers rose sur le côté s'ils me reviennent dans pleine face à tant pis les gérés au moment voulu mais là j'avoue que les trois unités qui viennent d'un coup comme ça c'est je suis obligé de gérer qu'ils ne peuvent sachant que j'ai pas beaucoup d'unité qui puisse gérer grand chose c'est le jeu c'est obligé là il va taper peter parce que de toute façon c'est ceux qui puissent mettre des dégâts il se prend des bons dégâts aussi dans la tête le maître moine logiquement à moins de défense que le dark knight alors il a mis cinq dégâts en criticole au bout où il n'est pas obligé sinon à force de faire mes doublages je commence à ne plus avoir ma gorge qui se trance bref c'est pas grave on continue encore et encore alors on va utiliser qui a signe pour mettre les derniers dégâts sur le dark knight logiquement je devrais mettre 16 je devrais le tuer oui 15 doit-il poil 26 suivait 23 c'est très bon ça ça se prend très bien gerald redescend et va faire que je soigne très rapidement peter pourquoi parce que peter étant le seul la seule unité qui puisse vraiment mettre des bons dégâts sur les unités adverses pour le moment tout d'humain vaut mieux pas qu'il meurt parce que le débit le seul dur je sais pas comment je le fou je lui mets des dégâts je sais pas comment je fais pour lui mettre des dégâts j'en sais rien encore pour le moment peter peut mettre des dégâts ça c'est ça c'est quasiment certain c'est un fait qui se trouve être plus ou moins avéré le reste c'est pas sûr c'est même quasiment sûr que non et il va essayer de me le tuer il essaye de supprimer peter il le sait c'est la seule unité qui sera vraiment viable dans mon équipe il le sait une fois que peter est mort ça deviendra j'aurais pu faire une blague avec slow mais bon peter est mort non mais je suis désolé c'est des références de vieux mettez moi commentaire ceux qui ont compris les références que je me sente pas trop seul qu'ils dodged bien évidemment sinon ça serait pas drôle donc il arrive tout doucement dans ma tête j'ai quand même tué le j'en ai marre merci eric d'avoir tué le master monk non parce que le dodge le ultimate dodge comme ça ça commence à me un peu beaucoup aussi boulot voilà ça c'est bon ça ça permet de bons petits dégâts sur l'art ça tout point de dégâts ça nous fait 9 points d'xp c'est bon ça hop mais qui va pouvoir directement finir et potentiellement gagner un petit le veille ah bah non on a quand même récupéré 49 points d'xp mais elle a pas levé ce qui était ce qui est dommage lui se barre ah bah oui je me souviens de cette stratégie ça m'avait étonné aussi à la base à l'époque mais ça m'étonne toujours à chaque fois que je le vois pour la première fois la stratégie de bah pourquoi il se barre pour former un bloc oui la partie du fond va falloir que je tape tout d'un coup donc vous avez compris qu'il allait avoir le evil soldier qui est une purge à mettre des dégâts vous avez bien remarqué je pense aller cavalier du roi en bonjour avec l'équipe du bloc mais en même temps avec une unité qui a énorme et qui aura qui permettent des dégâts qui permettent des points de vie assez de façon assez conséquente avec tellement de choses qui sont une horreur à buter séparément déjà c'est pas c'est pas agréable mais alors ensemble j'ai leur numéro du hétiste pour faire une référence à audi art j'ai pas envie de le voir alors la référence à audi art exactement la station c'était déjà seul c'est pas le jour mais j'ai pas envie de voir leur numéro du hétiste parce que c'est pas c'est pas le jour c'est terrible je crois ah je ne sais plus je connais plus mes classiques en plus avec une harpe alors il manque plus que le paladin enfin le dark knight qui s'amuse à descendre pour me rajouter de la difficulté en bas au moins si vous aviez encore une 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 interrogation un soupçon de de demande sur c'est qu'il bosse ben maintenant vous le savez blaze 3 ça met des bons petits dégâts ça ça met des bons petits dégâts bon la zone est quand même moins purge que que la jeune avec sa barrière quand même leur connaître que c'est moins moins compliqué mais ça reste quand même une zone purge ça reste quand même un truc on fousse les colchines de toute façon les zones c'est coaching ils n'avaient même pas idée de ce qui va m'arriver après comme comment faire sur terre sur les prochaines zones ça va être costaud un petit bug tout petit bug à l'autre 30 points de dégâts quand même e j'ai envie que ce soit lui qui tape l'orque il gagne un peu son exp mais j'ai peur que l'orque joue avant lui je ne sais plus non ça hop ouh je mettais quand même 5 avec lui hein techniquement c'est pas le pire alors ce qui est intéressant avec lui plus tard c'est que je pourrais l'équiper avec des bonnes armes ce qui fera potentiellement une petite différence on n'oublie pas la harpy qui est sur le côté qui va me faire un petit coucou au dernier moment quand je m'attendra le moins et que je serai dans de mauvais draps on va dire dans de beaux draps bref que je serai un peu déjà à trois quarts morts mais qu'elle a envie de m'achever il faudra pas que je les oublie non je ne peux pas encore attaquer mais par contre le monsieur oui hello hello darkness my love friends come stalk with you again et maintenant on est parti pour attaquer pour attaquer elle et leur beauté leur petit cul de cul à ces quatre là qu'ils se sont renveillés tout là-bas allez à portée de tiers de son de son freeze laine je vais me remettre un petit peu de point de vie et on va la fille cette zone qui est une pure 36 bien un blast 4 ça peut être intéressant c'est un sœur qui met si mes souvenirs sont bons 36 points de dégâts mais pour ça il faut il faut y mettre le prix au niveau au niveau point de magie c'est bien allez je mets Peter sur le côté alors pourquoi je fais ça ? tout simplement ce que je rappelle dans le lot il y en a un qui a freeze 3 et freeze 3 si vous avez un doute ça fait très très mal hop ceux qui ont bobo je les mets sur le côté ce qui est très bête puisque l'harpie va pouvoir leur mettre des dégâts c'est pas grave je vais juste en remettre haric une cesse de toute façon l'harpie ice 2 ça ne sera pas trop bien même s'il fait un crit ça sera 18 donc ça passe alors c'est tentant mais je crève après mais c'est tentant on va pas le tenter on va pas tenter le diable et il peut pas y arriver dommage ils vont essayer de chez Peter aïe 20 points de dégâts suffisent ouah ça fait mal trap il se casse l'autre l'harpie elle arrive elle tape Chester ne me demandez pas pourquoi ah parce qu'elle peut le toucher d'accord au moins ça a le mérite d'être clair on va essayer de taper le necromancer voir ce que ça donne ça a pas trop de défense ça passe encore ça passe encore l'harpie queen qui arrive pour taper Peter 29 non merci c'est gentil euh l'harpie queen qui tape Geraldo sort qui veut se soloter Geraldo un challenge accepté je pense hop Peter qui va se faire le necromancer pourquoi ? parce que c'est beaucoup plus dangereux que l'harpie et surtout il devrait gagner quelques points d'XP oui l'expérience c'est bon hop Geraldo qui va se taper l'harpie et flouf voilà 21 ça c'est bien c'est bon dégâts ça euh j'ai une harpie à droite j'ai une harpie à gauche et ben tapons l'harpie avec Luke qui met un bon petit 9 dégâts ça passe encore c'est pas si pire que si c'était mieux euh 19 c'est mieux mais ça c'est Eric dommage qu'il n'y a pas un personnage dedans qui s'appelle Antoine sinon je les aurais mis en numéro de bulotiste Eric Prémi bon voilà on aime ou on aime pas voilà moi personnellement j'aime bien j'aime bien mais il va sûrement mourir dans l'atroce souffrance mais ça va me permettre d'avoir un un apport de toute façon elle a 19 points de vie elle m'a tué quelque chose elle a gagné un level elle est toute contente elle me sert plus à grand chose elle survit elle mettra des bons dégâts si elle survit pas c'est qu'elle a fait appât et dans ce cas là c'est qu'elle m'a aidé elle m'a aidé sur yesterday Elric qui va mettre quelques dégâts sur la Harpie Queen encore un petit 12 dégâts ça permet de récupérer quelques points d'expérience oh le dark bishop qui me fait un d'accord d'accord un petit 15 points de dégâts ça se prend quasi une qui va faire un petit blast 3 sur le dark bishop pour mettre quelques points de dégâts aussi il n'y a pas de raison bah par contre un point d'expérience c'est rude euh qui est-ce qui a besoin de points de vie ? Peter de toute façon c'est bientôt fini alors autant je vais mettre les points de vie à fond c'est bientôt fini puisque le dark soldier est dans le coin donc voilà ah intéressant la Harpie Queen a fait le détour pour réussir à essayer de mettre à portée à très portée qu'il est deux plus mauvais donc en fait elle a fait encore mieux que ce que j'avais prévu euh le leader qui va taper le dark bishop je ne pense pas que le dark soldier puis l'a élu et le soldier pardon puisse me mettre 53 ni 47 même euh je ne pense pas si c'est le cas euh ah ben on va savoir combien il met à casin sa tuo oh oh ohuh oh 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 41 tout pile toupil euh Donc c'est pas tout ça Mais on a une RP ici qui a 13 points de vie Une RP ici à 32 Et le Dark Bishop à 8 On tue le Dark Bishop puisque c'est soigneur Et que normalement ça rentre plus ou moins Comme dans du beurre Oui du beurre pour lui c'était déjà beaucoup Voilà La RP Queen qui va taper Sarah mais ne devrait pas la tuer Pas de beaucoup Mais elle est silence donc c'est comme si tu aies été morte Celle là elle est à 32 Je vais quand même tuer celle à 13 Même si elle vient de jouer tout simplement Parce que comme ça je la tue Voilà Rik le bête 31 Ce qui est toujours une bonne chose Peter qui va aller dire bonjour au Devil Soldier Il va continuer mais 28 seulement Ah bah c'est bien ça Double attaque ça c'est bon ça Ça m'a apporté de killed à peu près tout ce qui passe Et je vais d'ailleurs kill parce qu'il ne faut pas déconner Le leader s'il se prend des assauts à droite et à gauche Ça peut mal le faire Ils peuvent réussir A les tuer De toute façon C'est tout Bon Je pensais qu'il allait y avoir un dialogue Moi qui m'étais positionné pour faire du dialogue Oh Hop On va aller non C'est celui là On va aller soigner nos unités Et la zone s'est plutôt bien passé On n'a pas eu beaucoup de mort On a eu En fait on n'a eu que Kazine de mort A la rigueur Et Kazine c'était vraiment au poil de cul 41 points de vie Pouf je te mets 41 Ouais Bon C'est pas trop grave Hop On a On continue bien évidemment On continue On continuera toujours Tant que l'épisode Tant que le jeu n'est pas fini On continuera Alors Donc là on est parti Vers l'infini Et l'eau de la On va partir sur On va partir vers la ville Qui était scellée Puisque c'est Raija apparemment Qui a scellé les portes Et c'est lui qui a la clé Oh Sur ce j'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter A liker Et à partager la vidéo Et quant à moi Je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Bye Bye